... Moi, je suis dans un centre communautaire, qui est un bureau satellite de l'hôpital Montfort. Je travaille donc en santé mentale. La plupart des ergothérapeutes se retrouvent en médecine physique, mais il y a un petit pourcentage quand même qui travaillent en santé mentale. Ma journée ressemble plus à faire des entrevues d'accueil, donc à recevoir des clients qui vont te demander pour la première fois, en essayant d'évaluer un peu leurs demandes. Et moi, je fais beaucoup de thérapie individuelle, mais je fais aussi beaucoup de thérapie de groupe. Comme je rencontre chaque jour plusieurs personnes différentes, je suis comme en contact avec plein d'expériences de vie différentes aussi. Ça fait que ça, c'est l'élément primordial dans mon travail, moi, que je vais préférer. Il y a aussi une variété. Donc, comme, encore une fois, je travaille avec des gens différents, même s'il y a des thèmes qui reviennent, chaque personne que je rencontre a une façon d'aborder la vie qui est différente. Puis ça, c'est un aspect qui me plaît aussi beaucoup. Je pense qu'il y a un avenir important pour les ergothérapeutes en Ontario, autant en Ontario français qu'en Ontario anglais. On voit beaucoup, beaucoup d'annonces régulièrement dans les journaux, d'ailleurs, qui en recherchent. Et je pense que les ergothérapeutes se trouvent aussi à être embauchés dans beaucoup de milieux qui sont différents. Il y a une certaine époque, je pense qu'on les retrouvait surtout dans des milieux hospitaliers. Maintenant, les ergothérapeutes travaillent beaucoup, beaucoup aussi dans les milieux communautaires, dans des milieux qui sont peut-être moins traditionnels aussi. Donc, il y a un champ qui s'étend de plus en plus, je pense, pour les ergothérapeutes.